Les méthodes que les Américains étaient prêts à employer pour poursuivre Assange. Donc, au résume, c'était effectivement des témoignages qu'ils savaient que c'était faux. En plus, assassination, kidnapping, rendition. Il y avait la surveillance illégale. Donc, l'entreprise de sécurité qui gardait l'ambassade équatorienne, UC Global, qui était employée par le gouvernement équatorien, derrière le dos du gouvernement équatorien, avait collaboré avec les Américains, avec les services secrets. Ils avaient un vidéo feed direct des caméras de l'ambassade jusqu'à Langley. Donc, les Américains, ils ont tout écouté, tout surveillé, même les entretiens confidentiels d'Assange avec les médecins, avec ses avocats, ce qui rend la procédure complètement arbitraire. C'est illégal. On ne peut pas écouter, surveiller les entretiens entre un suspect et son avocat. Et en plus, il faut aussi le rappeler, quand il était arrêté à l'ambassade, ses ordinateurs, toutes ces informations, les données, ce n'était pas remis à la famille d'Assange. C'était remis par les équatoriennes directement aux Américains. De nouveau, sans aucune procédure juridique. C'est le vol. Ce n'est pas légal. Donc, de nouveau, ils avaient accès à des données protégées. Juste pour dire, les méthodes employées par les Américains, c'est vraiment très, très sérieux. C'est des graves violations du due process, mais systématiques. S'il y avait un cas valable contre lui, ils n'avaient pas besoin de ça.